Une rentrée scolaire, plutôt que d'être un problème social, stimulant, parce que nous tous ici, nous nous souvenons, quand nous allions à l'école, quand la rentrée arrivait, du côté des parents, c'était vraiment le plaisir de voir leur progéniture avancer. Et nous les enfants, vous savez, les nouveaux livres, on était tout contents. Le jour d'entrée, c'était le jour des fusions de joie. Aujourd'hui, quand on se retrouve dans la situation où certains parents sont obligés de partir de leur zone pour aller inscrire leurs enfants ailleurs, d'autres qui n'ont pas ces possibilités seront obligés de garder leurs enfants à la maison. Mais c'est très, très grave. Alors je dis, ces deux protagonistes qui sont, d'un côté, les sécessionnistes, qui ont créé ce climat d'insécurité, et d'un autre côté, le pouvoir, je dis, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Aux sécessionnistes, d'abord, je crois que d'autres qui m'ont procédé ont été assez explicites. J'espère que ces gens-là, ils disent qu'ils aiment le Cameroun, ou bien qu'ils montrent qu'ils aiment le Cameroun. Parce que si vous aimez le Cameroun, vous faites tout pour protéger les intérêts des plus forts et faibles d'entre nous, qui sont, hier, nos enfants. Vraiment, moi, je leur dis, monsieur, ce que vous faites, you cannot succeed, you are wrong. Ce que vous faites n'est pas bon, laisser les enfants aller à l'école. C'est un conflit politique. Venez entre hommes politiques, on va voir quelles solutions on va y trouver. Et maintenant, je m'adresse à l'autre protagoniste qui est le pouvoir. Et à ce niveau, il faut bien qu'on se dise la vérité. J'ai soutenu la candidature du président Biya à la prochaine élection présidentielle, en me disant, ou en me jurant à moi-même que cela, je ne me dépouillerai pas en faisant ce choix de dire toujours la vérité, c'est-à-dire ce que je pense. Et pour moi, la position que j'énonce maintenant, elle est simple. On a pensé que, on continue de penser que, la solution à ce problème passe par le dialogue. N'est-ce pas ? Tout le monde le pense. On ne sait pas si ce dialogue, s'il devient effectif aujourd'hui, va tout de même permettre, comme nous avons fait avec la tripartite, arrêter les villes mortes, ou bien, et dans le cas d'Ivoire aussi aujourd'hui, va permettre que la situation revienne normale. Mais celui qui a l'initiative de convoquer ce dialogue-là, c'est le chef de l'État. Alors moi, vraiment, j'espère que le président me regarde, me voit, et je ne suis le président, mais convoquer ce dialogue, inviter ce dialogue. Nous avons eu pas le passé des crises, et c'est à travers le dialogue que nous l'avons résolu. La tripartite, ça a été un grand dialogue. J'ai été signataire en 1997 du mot d'ordre de boycott de l'élection présidentielle. C'était les trois grandes parties qui avaient cité ce mot d'ordre de boycott. Donc, vraiment, c'était une crise aiguë. Et pourquoi on en sorte ? Ce n'est pas le dialogue. Et le président Bélo et moi, en face de nous, le premier ministre et le secrétaire général du RDPC, Charles Douba, le premier ministre Massé Mekhanim au sommet, ils étaient assistés par Mienzop, qui était avec Charles Douba, avec le secrétaire général, et le premier ministre était assisté par Pieter Moukoko, et nous autres, du côté de l'UNDP, moi, à ma gauche, il y avait le docteur Eboungou, et à la droite du président Bélo, il y avait Issa Bakari, tous les membres du bureau politique du RDPC. À travers le dialogue que nous avons engagé, et la plateforme que nous avons sortie, nous avons pu enclencher le mécanisme qu'on appelait à Péreputat, la démocratie apaisée. Mais, monsieur le président, pourquoi ne nous inspirons-nous pas de cet exemple passé, pour aujourd'hui, à engager ce dialogue ? Parce que le temps n'est plus, et c'est très important, le temps n'est plus au moment où... Le moment n'est pas celui pour montrer à un peuple qu'on a le pouvoir, on bouche les oreilles à ce que le peuple veut, parce que tout le monde sait ce que le peuple dit, mais on bouche les oreilles, ou bien autant n'est plus à celui de... Comment dirais-je ? Quelqu'un a parlé des ruses, où on fait semblant d'accepter quelque chose, qu'on veut le contrer. Si je le dis, c'est parce que... En laissant traîner mes oreilles, dans l'entourage du président, il y a des gens qui vous disent, clairement, mais vous voulez le dialogue ? Quel genre de dialogue ? Il n'y aura pas de dialogue. Le dialogue a commencé. On a parlé avec les avocats. On a parlé avec les enseignants. Sauf ce qu'on oublie, c'est que la culture répressive qu'il y a dans ces pays a fait que des gens vers lesquels on a commencé à dialoguer hier, un jour est arrivé, on les a pris, on les a tous mis en prison, et après un certain nombre de mois passés en prison, on les a mis dehors, et plutôt que de profiter dans l'occasion, pour dire, ok, maintenant que vous êtes dehors, assayons-nous, essayons de voir quel est le fond du problème. Cela n'a pas été fait. L'occasion a été ratée. Je dis maintenant que le problème atteint une proportion inacceptable, c'est-à-dire la remise en question de l'éducation de nos enfants. Je dis au chef d'État, monsieur le président, il faut que cela se fasse. Parce qu'on a toutes les preuves, et j'en vais terminer, on a toutes les preuves que, si par le passé, les premiers ministres en cause ont réussi à apporter des solutions, nous sommes en son temps, j'ai évidemment le ministre, le premier ministre Toumi, le Canada Toumi, qui a été reçu par le premier ministre, et il s'est sorti comme ça, il y a rien à dire. On a aujourd'hui la preuve que, si le premier ministre, que manifestement, le premier ministre en cause là, ne semble pas avoir les capacités pour régler le problème, parce qu'il a dit au président, monsieur Toumi, que oui, le président est encore en train de réfléchir. Alors, s'il est établi que le premier ministre n'a pas les capacités pour résoudre ce problème, alors que le président donne l'impulsion nécessaire et que ce problème-là soit... Je dois te pré-réager. Non, 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 et que ce problème-là... Monsieur, j'assume mes propos, je dis que si la preuve est admissée aujourd'hui que l'actuel premier ministre n'a pas les capacités, hier, comme ses prédécesseurs, pour régler ce problème, il faut qu'on nous trouve un autre premier ministre et que ce problème, ce pays, soit remis sur les rails. C'est clair. Alors, professeur Biloua, prenez votre mal en patience parce que Arnaud Manga n'a pas... Nous, on n'a pas qu'Arnaud Manga s'est réacté ou pas. Vous avez commencé en premier. Je vous ai donné la parole en premier. Lui n'a pas... Il ne sait pas quoi se dire sur cette question. Mais je voulais, s'il vous plaît, je voulais quand même relancer Arnaud Manga sur la rentrée, sur l'effectivité de la rentrée demain sur l'ensemble du territoire avec les appels à la reprise de l'école à travers les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez le sentiment que cela pourra porter ce problème ? Je pense que nous sommes dans un bal d'hypocrisie. J'admise les souhaits de la coalition et des PC et alliés. Oui, et alliés. Les souhaits. Ce n'est pas un souhait. De retour des enfants à l'école dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais il faut être sérieux. Est-ce qu'un enfant peut aller à l'école avec les balles qui s'y? Monsieur Souley l'a dit « Dès la condamnation du leader sessionniste à Yuktabe, les zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se sont quasiment vidées. Et j'ai tiens à rappeler que le Cameroun est en situation de guerre dans deux ou trois régions et en situation de crise humanitaire dans huit régions. Crise humanitaire. Et la problématique sur la rentrée scolaire interpelle fondamentalement une question centrale. La question du système éducatif. Je suis ravi d'être avec des enseignants, d'imminents enseignants. Et je vais féliciter toutes les prouesses que jusqu'ici le professeur Baïbek qui est à ma droite a effectuées dans ce pays ainsi que le professeur Edmond Biloua. Tous ceux qui nous regardent, je suis relativement le plus jeune. Je peux parler d'autorité du système éducatif parce que je vis de plein fouet les désastres du système éducatif. Lorsqu'on parle de rentrée scolaire, je tiens simplement à rappeler que tout commence par la planification et le programme. Parce que l'élection présidentielle s'est déroulée. Beaucoup de formations politiques ne vous ont pas dit aux Camerounais quelle était leur politique nationale éducative. On militait beaucoup plus vers la réélection. Mais voilà donc qu'un parti politique a le pouvoir ou bien usut pour le pouvoir mais ne définit pas clairement ou bien n'impose pas clairement une politique nationale éducative. Monsieur Gouba, je tiens à rappeler que lorsque vous allez au Japon, la politique nationale éducative du Japon associe l'éducation et la technologie. Lorsque vous allez en Allemagne, la politique nationale éducative allemande associe la science et l'éducation. C'est pour cela que nous pensons qu'il y a une institution au Cameroun. Le premier d'abord structurel. Il y a une institution au Cameroun qu'on appelle le Conseil national de l'éducation qui est prévu dans les textes depuis le président Amadou Aïdou mais qui n'a jamais ségé. C'est cette institution clé qui est censée définir la politique nationale éducative au Cameroun. Vous vous rendez donc compte qu'on a trois ministères. Je peux dire cinq ministères. Vous avez le ministère des enseignements supérieurs, le ministère des enseignements secondaires, le ministère de base. Tout simplement pour récompenser politiquement des personnes. Alors que si celui qui usupe le pouvoir ou bien ceux qui usupe le pouvoir définissaient une politique nationale éducative avec un ministère centralisé. C'est-à-dire qu'on peut définir une politique de telle enseigne que lorsque un enfant part à l'école, c'est pour travailler. Actuellement dans ce pays, c'est que nous tous, parents, on envoie les enfants à l'école. Ce pour quoi ils ont été formés, ils ne le font pas plus tard. donc le système éducatif à Monnaie produit des diplômés chômeurs qui sont inutiles ou bien inutilisés par rapport à ce sur quoi ils ont été formés. Donc nous tenons à rappeler que l'enjeu est de redéfinir une politique nationale éducative cohérente et nous au sein du MNC, nous pensons que la politique nationale éducative doit s'appuyer essentiellement sur un emploi. C'est pour cela que lorsqu'on parle de rentrée scolaire, il faut que l'État définisse par exemple le nombre d'ingénieurs qu'il utilisera dans 5 ans et en fonction de cela, on envoie des jeunes élèves, des jeunes à l'école qui vont directement être intégrés dans les circuits spécialisés en termes d'ingénierie pour que les gens n'aient plus des baccalauréats à ADC mais sont inutiles ou bien ne soient plus des diplômés chômes. Donc l'enjeu ici, c'est le problème du système éducatif. C'est bien bon de parler de rentrée scolaire mais nous subirons les mêmes frais, c'est-à-dire des enseignants de base qui consommeront les goûters des petites filles et des petits garçons pour ne pas tomber en situation d'hypoglycémie parce qu'ils ont des bas salaires. Ok, d'accord. Alors, ce cliché dressé par Arnaud Manga, pour lui, au-delà des défis sécuritaires, il y a d'autres défis à relever par le RDPC, le Rassemblement Démocratique. Je vous pose la question parce que vous êtes son représentant sur ce plateau. Il parle de la politique. Il y a un problème de politique même sur le plan d'éducation. Oui, Bouba. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et il ne faut pas noyer le poisson dans l'eau. Le problème fondamental auquel on fait face aujourd'hui, c'est la rentrée au nord-ouest et au sud-ouest. Les problèmes de politique de l'éducation sont discutés chaque jour. Ils sont discutés chaque jour à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les ministères spécialisés. Donc, on parle de... C'est une dynamique. Vous voyez ? L'éducation est le reflet d'une société. Et une société est essentiellement dynamique. Par conséquent, la politique de l'éducation est aussi dynamique. Donc, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que la politique de l'éducation au Cameroun est le problème central auquel on est confronté. Ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Aujourd'hui, on souhaiterait que tous nos enfants aillent à l'école dans toutes les dix régions de la République du Cameroun. Monsieur le Président... Je voudrais dire aussi au plénipotentiel du MRC que le président Paul Biya a été élu. Il a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 2018 par le Conseil constitutionnel. Donc, cesser de rever. C'est lui. Il n'est pas l'usurpateur. C'est lui le président de facto. Et si vous n'étiez pas dans un pays démocratique, traiter un président légalement élu de cette façon-là, on pourrait vous interpeller. On pourrait vous interpeller. Parce que vous insultez le Conseil constitutionnel qui est la seule juridiction habilitée à déclarer quelqu'un vainqueur de l'élection présidentielle. et vous dites que le Conseil constitutionnel est une cuisine. Donc, il faut que vous fassiez attention, monsieur Arnon Manga. Il faut que vous fassiez attention. On est dans une république qui respecte les lois de la république. Maintenant, je voudrais dire que le président Paul Biya a proposé l'armistie aux sécessionnistes. Il leur a dit « Vous déposez les armes, vous revenez au Cameroun, vous serez réintégrés dans la société camerounaise, vous serez formés, vous allez redevenir des citoyens normaux. » En d'autres termes, ils ne seront pas poursuivis par la justice. Ils n'ont pas saisi la perche que leur a saisi le président Paul Biya. Ils ont décidé de rester dans les forêts en groupe armé. Il y a une quinzaine de groupes armés. Certains parlent de 18 groupes armés qui ne s'entendent pas et qui disent que ceux qui étaient leur porte-parole ne le sont plus. C'est à se poser la question de savoir mais qui peut parler en leur nom ? Vous ne voulez pas le diallo ? M. Arnaud Manga, je vous ai laissé parler. Soyez polis. Vous, vous n'êtes pas polis ? Attendez votre tour de parole. Vous êtes venu nous menacer. Soyons sérieux. M. Arnaud Manga, vous avez encore tout à prendre de la vie. Quand quelqu'un prend la parole sur un plateau, vous le laissez parler. C'est ce que moi j'ai fait. Je ne vous ai pas interrompu. Vous, au MRC, vous dites que vous avez étudié le droit mais vous remettez en cause le travail du Conseil constitutionnel. C'est normal ? C'est ça le droit ? Maintenant, je voudrais terminer. Je voudrais terminer pour votre deuxième prise de parole. Je voudrais terminer en disant que le premier ministre de la République du Cameroun, et ça, je réponds à M. Bezikiki à ma gauche, est le mandataire du chef de l'État. Il est le représentant du chef de l'État. Il est chargé de l'application de la politique qui est conçue généralement par le chef de l'État. Et donc, si d'aventure le premier ministre a dit à Mgr Toumi qu'il reviendra à lui quand il aura reçu des directives plus précises du chef de l'État, ce n'est que chose normale. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé à la tripartie. Vous, vous étiez à la tripartie. Le premier ministre Ayatou, quand vous avez demandé au premier ministre à écouter M. Bezikiki, quand vous avez parlé, je ne vous ai pas exécuté. Non, 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 écoutez M. Bezikiki, vous parlez. Il est qu'à la tripartite. Quand ils ont fait, ils ont fait, ils ont demandé au premier ministre Ayatou de mettre à l'ordre du jour certains points. Le premier ministre Ayatou a pris la lettre que lui avait adressée le président de la République. Il avait lu la lettre et lui avait dit voici ce que j'ai reçu le mandat de faire. Maintenant, si je dois ajouter d'autres points à l'ordre du jour, je dois me référer au président de la République. Donc, ce n'est pas surprenant, M. Bezikiki, ce n'est pas surprenant que le premier ministre veuille se référer au président de la République. Comment vous pouvez venir sur un plateau comme celui-ci et dire que le premier ministre n'est pas capable de faire le travail si il est capable de faire le travail ? Il est capable de faire le travail. Non, 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 non. Je ne peux pas laisser ça passer, M. Bezikiki. Je ne peux pas laisser ça passer. Quelqu'un qui a soutenu le président Paul Biya vient sur ce plateau dire que le premier ministre n'est pas en mesure de faire le travail que le président Paul Biya lui a fait. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En 30 secondes, tout en espérant que la coalition ne se gâte pas sur son choix. Elle ne va pas se gâter sur son choix. Non, la coalition ne s'est pas gâtée, c'est la démocratie. Si j'ai pris la position que j'ai prise, c'est en me référent à la posture et annonce faite au premier ministre lors de sa tournée sur le terrain il y a 3 ou 4 mois où il disait à tout le monde à qui vous voulez entendre qu'il a reçu mandat et instruction du président de la République d'ouvrir le dialogue. Mais qu'aujourd'hui il revient nous dire qu'il attend que d'autres instructions lui soient données, je me dirais qu'il y a là il y a de l'eau dans le gaz d'autant plus que quand nous parlions nous autres il a parlé de la prépatite il n'était pas il ne sait pas comment ça se passait quand nous avons parlé au premier ministre et qu'on lui a dit monsieur le premier ministre il faut qu'on inscrive la constitution il a dit ok je vais en parler vous allez me laisser le temps nous ce n'est pas il va pas le choc de l'état il va pas le choc de l'état on y est arrivé mais il n'avait pas avant cela déclaré qu'il avait le droit comme l'a fait le premier ministre qu'il avait le droit d'ouvrir le dialogue cette fois-ci moi ce que je relève c'est que le premier ministre a déjà annoncé au peuple camionnet qu'il a reçu une instruction d'ouvrir le dialogue et moi je dis pourquoi il ne l'ouvre pas et s'il ne l'ouvre pas peut-être qu'il n'est pas en capacité de le faire est-ce que sur le terrain puisqu'on parle on va avancer on reste sur le dialogue pour avancer est-ce qu'on peut changer de plein l'initiative pour avancer s'il vous plaît je vous en prie on va avancer je vous en prie merci tout en espérant que vous allez vous allez trouver une solution dans votre cuisine interne il n'y a pas de cuisine interne RDPC là-bas mais je vais relancer le professeur Baiebeck sur cette question du dialogue est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'interdiction du dialogue prônée par le Christian Toumi et puis surtout l'interdiction de la rencontre de Douala avec notamment Jean-Jacques Kendi est-ce que cela ne va pas apporter un frein à une solution sur le terrain parce qu'on parle du dialogue mais il y a des gens qui prennent les devants notamment le cardinal de Christian Toumi et puis Jean-Jacques Kendi non Bouba ce que tout le monde doit comprendre c'est que le plan le plan purement méthodologique on ne part pas au dialogue on ne doit pas l'attendre il faut d'abord un dialogue interne de chaque force nationale c'est lui qui chez nous en préparation c'est lui qui a donné ce document voici notre projet de dialogue c'est l'instant je pense qu'on n'arrive pas au résultat foireux non monsieur les résultats foireux ont donné la caution de 1996 on ne peut pas parler des résultats foireux mais non l'application il faut étranger une autre personne mais ne méprisez pas le travail qui a été fait par 500 Camerounais pendant deux semaines respectez le travail c'est l'instant je n'ai pas interrompu non mais je ne le ferai pas je ne suis pas un type facile je ne crois pas pas ce que Billot a fait non non ce n'est pas voulu j'apportais une précision c'est tout je me dis non ça n'a pas été appliqué parce que l'une des choses fondamentales qu'on devait appliquer à la préparation si on l'avait fait et si on l'avait bien fait c'est à dire la décentralisation l'état unitaire décentralisé sur 12 régions comme nous avions proposé ou sur moins en tout cas la décentralisation avec des régions avec des maires élus il est probable que les souffrances et la malgouvenance qui ont amené à tort nos compatriotes à prendre les armes avant mon déchant de se produire je dis donc que pourquoi on n'arrive pas à cela Célestine on est arrivé à cela pourquoi grand frère on est arrivé à cela parce que beaucoup de partis étaient allés sans avoir fait la préparation du dialogue on prépare d'abord le dialogue au sein de chaque entité qui est une force sociale c'est à dire les partis politiques doivent faire leur qu'est-ce qu'ils entendent leur projet de dialogue les associations les forces professionnelles comme les avocats les groupes comme la diaspora il faut un dialogue interne première étape deuxième étape il faut un dialogue des forces qui se ressemblent par exemple l'alliance des nationalistes les patriotes ceux qui ont conquis l'indépendance les UPC ils doivent pouvoir s'entendre maintenant les autres partis néocoloniaux les autres juridatistes dont vous êtes la plupart dérivés vous devez aussi faire votre proposition et c'est sur la base de ces propositions là parce que tout le monde aura fait ses propositions ça apporte deux avantages je ne veux pas qu'on s'éloigne de la rentrée scolaire je veux savoir l'impact de ce dialogue sur le retour à l'école quel impact mais ça va avoir un impact de fond parce que le dialogue va résoudre tous ces problèmes là parce que n'oubliez pas que ne confondez pas sur le plan méthodologique comme je souhaite les conséquences d'une affaire et le fond de l'affaire le fond de cette affaire c'est la malgouvernance qui a amené cet homme compatriote à tort à prendre les armes le fait qu'il prenne les armes et disons que les enfants n'aient pas à l'école est la conséquence d'un malgouvernance et ce que le dialogue inclusif veut résoudre c'est cette malgouvernance chronique néocoloniale organisée dérivante de monsieur au jour-là qu'il introduit au Cameroun avec ses partis fantoches n'oublions pas que le RDPC est l'enfant de l'UNC de l'UC c'est au jour-là qu'il crée ce truc en 58 ça n'existait pas en 1952 j'ai relu le discours de l'ONU 26 pages à la page 7 il pose clairement le problème la réunification du Cameroun il dit ce que je dis ce que je dis la réunification du Cameroun doit se faire avant l'indépendance c'est la seule façon de faire survivre le Cameroun et la paix sinon on ne le fait pas si on veut faire l'indépendance après on n'aura que deux schémas la réunification après l'indépendance il n'y aura que deux schémas le premier schéma c'est que si l'indépendance se fait et la réunification ensuite l'ex Cameroun occidental va être un état de la Nigéria c'est comme ça qu'ils appelaient le Nigéria la Nigéria il sait qui c'est Tandemuna Foncha et Oum Nyova et Ndélé parce que ce discours de 52 quand il parle à l'ONU il est au mandat du KMC le Cameroun national congrès avec les trois leaders donc c'est du Cameroun là que nous parlons et ces gens-là disent la dernière hypothèse c'est que si l'on fait l'indépendance à la réunification après la réunification pourrait être possible mais après un laps tant d'illusions elle se fera au prix du sang c'est l'instant on est dans cette hypothèse là aujourd'hui d'accord alors ce que Oum Nyova ne précise pas c'est le volume et la durée de ce sang là et la vraie question pour nous aujourd'hui est-ce que nous voulons arrêter le sang qui coule auquel je suis d'accord avec toi il nous faut le dialogue national inclusif nous devons y aller nous devons le préparer au sein des partis politiques des forces de manière sur la coalition d'un projet on va dire consensuel de toutes les forces va pousser le président parce que je suis d'accord avec toi qui finira par le faire mais si nous convosons maintenant vous n'avez pas de projet vous êtes sûr qu'est-ce que vous en savez je suis obligé je suis obligé allons-y donc devant c'est l'essai allons-y devant nous au jeune état fusionnons nos projets proposons un projet plus global au président pour ça permettez-vous dire la parole pour qu'on avance toujours dans le domaine de la rentrée scolaire même vous n'avez pas un projet RDPC faites votre projet laissez propos le billet d'abord faites votre projet on vous a compris vous parlez pour quelle partie non l'UPC sur le Cameroun disait où oui à un moment je parle moi je représente le RDPC si vous représentez qui moi oui je représente l'UPC quel UPC non c'est un détail on voit là ça c'est fort on connait votre force l'UPC c'est une affaire de pensée d'attitude très bien ok donc vous êtes un rêveur c'est votre secrétaire général professeur vous allez permettre qu'on avance vous allez permettre qu'on avance s'il vous plaît c'est la réalité on parle on parle des données scientifiques de la pensée vous parlez du quartier vous vous dites que vous parlez de l'UPC mais vous ne représentez pas l'UPC cher enseignant permettez qu'on avance sur cette parlait comme un professeur permettez qu'on avance sur cette d'accord je suis d'accord chère professeur s'il vous plaît je parle comme un professeur mais pas comme un militant de l'UPC d'accord merci bien professeur Edmond Bilois je voulais quand même m'adresser maintenant pas à un professeur mais à un journaliste qui maîtrise la situation géopolitique du Cameroun je te rappelle je te rappelle comment je suis délégué député sur le plan de l'UPC je suis élu deux fois la seule fois je suis allé aux élections je suis passé deux fois conseiller municipal député sur le plan je ne sais pas si tu es mon CV politique là-bas professeur Jean Baillebeck ou bien tu balais les salles ce que tu es là-bas je ne le sais pas professeur Jean Baillebeck et je doute que tu as fait t'apprimer je ne m'entend pas je ne suis pas facile de la grande section EDPC du Mbabeck moi je suis élu du peuple professeur comportez-vous comme des professeurs je ne suis pas facile prépare-toi si tu veux m'affronter cher professeur s'il vous plaît cher professeur vous allez nous permettre d'avancer ce n'est pas une question de muscles ici on va s'abit voir Bilois qui a sorti les premiers on va avancer je crois qu'il en a le patrimoine le nombre de décibels elle donne la raison ok on va avancer maintenant mais je veux qu'on reste sur la rentrée scolaire avec votre permission avec votre permission cher professeur vous êtes parmi vous êtes la même race je vais évoluer quand on regarde un peu la rentrée scolaire l'association sécuritaire c'est vous plaît professeur Jean Baillebeck je vous en prie permettez-nous quand même d'avancer je sais que vous n'êtes pas facile et donc vous allez nous permettre quand même d'avancer dans ce débat alors Souley moi je veux qu'on reste sur la rentrée scolaire avec non seulement les défis sécuritaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest on oublie la région de l'extrême nord avec la menace beaucoup à rame de ce côté-là aussi je croyais à un moment donné que j'étais plus sur cette année parce que vous avez passé le temps à rêver Souley non parce que j'ai passé le temps à observer deux éminents professeurs n'est-ce pas faire une passe d'arme je pense que c'est deux éminents professeurs et autres les spectateurs ils doivent comprendre que c'est un débat c'est deux éminents professeurs moi j'ai le privilège de débattre sur le même panel parce que j'ai beaucoup de respect pour les deux je le dis honnêtement et je pense que le professeur est au-dessus des militants lorsqu'on parle n'est-ce pas des questions scolaires nous avons demandé au professeur Bayebec de quelle partie il est alors qu'en réalité on parle de la question scolaire et que les propositions qu'il fait sont extrêmement importantes on devrait laisser ça c'est-à-dire que ce soit le RDP aujourd'hui pratique proche du pouvoir on attend encore et les problèmes que nous avons aujourd'hui sur l'éducation nationale monsieur le professeur Bayebec a parlé de la malgouvernance je vais même aller pour lui par la malgouvernance scolaire combien de Camerounais sont-ils arrivés lorsqu'ils voient les enfants de l'école les coccinelles n'est-ce pas ils vont bras vides mais ils arrivent ils trouvent cartables et tout et on montre ça à la télé alors qu'une école bien faite une école où on a besoin de rien l'école de la présidence est-ce que l'accès peut être libre là-bas est-ce que l'enfant je viendrai à votre question est-ce que l'enfant de l'extrême nord l'enfant qui aujourd'hui n'est-ce pas sous le contrôle sous les kalachimikovs de Boko Haram peut s'il ne peut pas faire le voyage pour fréquenter l'école les coccinelles est-ce qu'il peut avoir le même le même paquet minimum parce que lorsque vous entrez dans cela en dehors de la sécurité physique il y a la sécurité mentale il y a il y a la sécurité alimentaire il y a même l'approvisionnement en matériel didactique je pense qu'il faut le dire que le Cameroun a échoué et les Camerounais le parti du conseil Buloa sera demain ou après demain devant le tribunal des enfants parce que les enfants aujourd'hui savent qu'ils ont échoué en matière d'école et je suis désolé qu'ils disent comme il a dit que les problèmes fondamentaux sont la rentrée scolaire dans le nozo dans les régions du nord les problèmes immédiats non ils ne sont même pas immédiats professeur c'est parce que vous n'avez pas vu ça c'est l'arbre qui cache la forêt voilà que Ouba vient d'invoquer ce qui se passe à l'extrême nord les mêmes problèmes on les retrouve dans les autres dans les autres régions du pays l'école n'est pas assurée et l'école n'est même pas financée je parle aujourd'hui je voudrais évoquer tout à l'heure un problème simple les APE ce sont des associations il y a eu un cheminement par rapport aux associations de parents d'élèves aujourd'hui ça se fait n'importe comment chacun fixe son taux 5000 quand vous allez regarder on vous dit que l'association par élève 25 000 ils vont construire quoi ? qui n'a pas été construit monsieur Bouba est-ce que vous trouvez normal le président a décrété que l'école est gratuite mais est-ce que elle est gratuite les gens ont utilisé un subterfuge pour faire payer pour hausser les prix à payer l'école primaire je parle l'école primaire les frais vous avez dit que l'école est gratuite est-ce que l'école primaire est gratuite non elle n'est pas gratuite parce qu'au départ on payait d'ailleurs il y a même eu je suis en chair au départ les frais c'était c'est un argent entre 2000 et 2500 aujourd'hui oui on les a supprimés mais l'APS c'est 5000 10 000 finalement qu'est-ce qu'on a enlevé et il y a eu autre chose Bouba comment pouvez-vous expliquer que madame Naloba Néonga ministre des enseignements secondaires qui vient d'une des régions du Nuzo qui c'est qui depuis c'est les Camerounais de là-bas se battent pour n'est-ce pas la décentralisation viennent centraliser le paiement des frais exigibles en obligeant n'est-ce pas les uns et les autres au paiement électronique Bouba c'est un problème extrêmement grave le décret présidentiel du 19 février 2001 qui parle du fonctionnement des établissements scolaires et même des établissements et même de leur fonctionnement dit que les frais sont payés auprès des intendants or madame le ministre a demandé que ce soit le paiement électronique à travers tous ces structures pour leur faire la publicité depuis lors l'exemple le premier exemple c'était l'exemple expérimental c'était l'année dernière l'école n'existe plus puisque les choses qu'on devait prélever comme l'assurance des élèves le fonds scolaire les primes des enseignants tout cela est au rabais finalement les enseignants n'ont même plus le coeur à l'ouvrage il n'y a pas de paquet minimum il n'y a pas tout cela fait en sorte qu'aujourd'hui les intendants qui devaient collecter les frais exigibles sont obligés d'être là pour collecter les frais d'APE et du coup ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas M.Bullois M.Bullois acceptez qu'on le dise qu'aujourd'hui il est question de ce soit pour le président de la République qui est chef d'état parce que c'est lui le chef d'état c'est lui qui a été élu n'est-ce pas qu'il arrête la mascarade il faut que ses collaborateurs le respectent il faut que ses collaborateurs respectent ce qu'il dit il faut qu'il reprenne les choses en main dans mon rêve j'ai dit ok bravo voilà le renouveau qu'on attendait Mme le ministre des enseignants secondaires ne peut pas prendre une décision qui est même fantôme parce que cette décision même n'existe pas vous arrivez Bouba c'est important que je le dise le problème c'est quelle est la race de ces sataniques ce ministre a pris une décision fantôme plus la décision vous arrivez dans les établissements secondaires elle n'existe pas elle n'est même pas affichée mais on vous dit qu'il faut payer les frais n'est-ce pas par un paiement électronique où est la note personne mais les responsables des établissements accèdent à cela et du coup il n'y a pas de matériel il n'y a pas d'argent pour faire fonctionner si elle veut tant qu'on paye par des voies électroniques il faut qu'elle décentralise qu'on paye peut-être à travers t'as dit par que le numéro que le paiement électronique soit décentralisé ce n'est pas l'argent des APE qui fait fonctionner les établissements on ne peut pas faire ça ce n'est pas l'argent des APE qui fait fonctionner les entreprises je parle du paiement électronique qui est centralisé et qui est payé c'est-à-dire le gars de Gisigis ou bien de Tchèkos il paye il paye n'est-ce pas il paye il paye en direct c'est-à-dire il envoie l'argent à Yaoundé et la petite chose qui est extraordinaire je vais chuter par la bouba même si je ne me donne plus la parole c'est que le frais exigible c'est 7500 maintenant quand vous allez payer via l'économie il y a 200 francs ça veut dire que si vous prenez 200 francs pour 2 millions d'élèves vous avez 400 millions n'est-ce pas qui existent comme ça et dont on ne sait pourquoi on les supporte ce n'est pas normal merci Souley sur le terrain on se rend compte que c'est difficile pour les parents on parle certes de la gratuité de l'école au niveau de l'enseignement primaire pour être précis mais l'enseignement secondaire également avoir une place dans un lycée relève d'une gageure on parle de 50 000 100 000 francs voire 150 000 francs à débourser par les parents d'élèves Monsieur Bouba vous voyez que vous avez beau être hypocrite c'est-à-dire que vous avez beau faire une analyse biaisée mais la vérité vous revient toujours sur la figure j'aimerais simplement dire au plénipotentiel du parti au pouvoir Monsieur le professeur Edmond Bilois mettez votre intimidation pour augmenter le salaire des enseignants les enseignants au Cameroun sont misérabilisés je vous l'ai dit les enseignants ont des bas salaires comparé par exemple à la Côte d'Ivoire qui a pratiquement la même population que le Cameroun les enseignants en Côte d'Ivoire touchent le tri vous-même vous avez un bas salaire en tant qu'enseignant d'université comparé à tous les pays d'Afrique centrale voilà les faits mettez dans votre intimidation pour augmenter le salaire des enseignants c'est vrai Monsieur le professeur C'est moi qui suis le prof d'université Monsieur le professeur Edmond Bilois tous les pays d'Afrique centrale vous avez systématisé systématisé et rendu obligatoire et vous voulez les payer équivalents les pays de même niveau le paiement des frais d'APE alors que l'APE a un caractère associatif et qui dit associatif dans l'association il n'y a pas l'obligation chacun est libre d'y adhérer mais systématiquement lorsque vous voulez inscrire un enfant à l'école on vous exige d'abord les frais d'APE sur la problématique soulevée par Souley Onoyono qui est à ma gauche c'est clair que systématiser le paiement électronique des inscriptions n'est pas normal dans un pays où 70% des ménages n'ont pas l'électricité 70% ici à 60 km de Yaoundé il y a une localité historique qu'on appelle ESE et ça n'a pas l'énergie électrique depuis 4 ans ici à côté de Yaoundé en Bangkok les enfants s'asseillent par terre voilà donc où le professeur Edmond Bilou et son parti doivent mettre leur énergie les enfants s'asseillent par terre partout au Cameroun et parfois c'est à l'aide des pailles des pailles et des nattes qu'on couvre le soleil vous riez partout au Cameroun je vous dis partout c'est systématisé monsieur le professeur Edmond Bilou le problème de la cartographie scolaire il y a des zones qui n'ont pas d'établissement où il n'y a pas d'école alors que vous avez des localités ici à Yaoundé où des lycées sont massifiées dans un même quartier il y a des quartiers comme Kool Nunguru le lycée d'Anguissa qui sont proches les proviseurs vivent des misères les anciens tout le monde se plaint de votre système mettez vos énergies l'énergie que vous avez l'intimidation que vous avez pour améliorer ce système éducatif parce que la problématique centrale c'est de ça qu'il s'agit vous envoyez simplement les enfants vous organisez le fait que les enfants partent à l'école les enfants qui seront plus tard des chômeurs et je tiens à vous rappeler monsieur le professeur Elmond Biloua que vous c'est le procès de la république vous jouissez vous jouissez vous jouissez des avantages du système éducatif c'est la république qui a été mis subi par le président Ahmad Ouahidio je tiens à vous rappeler que à votre époque vous fréquentez gratuitement vous faisiez le primaire gratuitement le secondaire vous aviez des bouts ou patas à l'étranger vous revenez et l'état vous utilisait c'est dans cet optique que le fils d'un catéchiste est devenu président de la république combien d'enfants les catéchistes actuellement peuvent avoir le concours de l'éname ou de l'irique vous avez détruit d'un abré il y en a beaucoup lesquels ? beaucoup c'est moi qui enseigne à l'université c'est moi qui enseigne à l'université c'est pas vous le concours est palpable vous avez échoué et votre logiciel d'intimidation ne marche plus consacrer le petit la petite légitimité que vous avez encore ah bon on en a quand même pour résoudre les problèmes de base vous avez la légalité alors je consors par là sur cette thématique parce qu'on a la chance et la hiérarchie nous a ajouté 30 minutes ce n'est plus l'éducation tous les problèmes la hiérarchie nous a ajouté 30 minutes pour continuer ce débat mais deux dernières questions sur la question de l'éducation est-ce qu'il était judicieux de condamner les leaders sécessionnistes la veille de la rentrée scolaire autrement dit est-ce que cela peut avoir un impact sur la rentrée dans ces régions il y a deux questions la première question est-ce qu'il était judicieux de les condamner d'abord vous permettez d'abord que ces volets-là c'est pour ça je vous laisse analyser c'était judicieux il fallait qu'ils soient condamnés et l'affaire durait déjà on était déjà en position de violation flagrante des conventions internationales qui fisquent les durées de détention sans jugement ne doivent pas excéder à un certain niveau et là vraiment on était déjà hors de l'aide donc c'était tout à fait normal et maintenant la deuxième question avant la rentrée scolaire vous savez il y a un jugement politique qui doit être apprécié sur ce qui est en train de se vivre à l'heure actuelle chez nous ici malheureusement on a le sentiment que ce qui prévaut dans les jugements qui sont pris c'est beaucoup plus la dimension je pourrais dire repressive et ensuite qui débouche sur des problèmes sécuritaires que l'appréciation politique de chacune des situations parce que s'il n'y avait pas eu la prééminence de cette approche répressive peut-être même on ne se serait pas retrouvé là où on se retrouve aujourd'hui on parlait de la l'activité c'était quelque chose c'était huit provinces du pays sept provinces qui étaient paralysées nous avons pu en sortir sans qu'il n'y ait eu mort d'hommes ou tout au moins en quantité aussi massive que maintenant sans qu'il y ait eu recours au tribunal militaire sans qu'il y ait eu toutes ces grandes condamnations tout simplement parce qu'avec le premier nous avons dit qu'il faut qu'on réserve ce problème c'est un problème politique ce n'est pas un problème répressif qui conduit à la création d'une crise sécuritaire alors maintenant tout ce qui peut maintenant découler de cette logique forcément est questionnable ceci étant ces messieurs qui ont tout de même pris les armes contre la république ont fait couler le sang des Camerounais et devaient être jugés et la condamnation qui leur a d'ailleurs été infligée de mon point de vue je dis c'est une condamnation revêtue d'une certaine clémence parce que vraiment il n'y a pas meilleure atteinte à la sécurité intérieure d'un état deuxième aspect que de s'attaquer à son existence et qu'en plus de ça quand même on prend les armes le code normal le code pénal normal c'est là pour ça on dit que oui pas le tribunal militaire non le délit même est d'une nature qui fait qu'il ne peut être jugé que par ok c'est compris deuxième aspect de mon point de vue il devait être condamné de manière à ce que la leçon soit bien complète deuxième aspect maintenant deuxième aspect à savoir est-ce que c'était le moment je dis l'homme politique aurait pu se dire ok attendons que la rentrée passe mais il n'avait pas à nous dire autrement que en disant en convoquant le dialogue parce que je peux vous assurer que ce dialogue qui est comme une espèce de c'est pas moi de poisson comment on peut appeler cela s'il avait été convoqué il y a un mois il y a deux mois ou bien s'il était en cours maintenant on ne vivrait pas la crispation que nous vivons aujourd'hui c'est pour ça que je demande et vraiment j'espère que l'affaire aura un écho il faut tant qu'on y croit parce que c'est tout le monde qui demande le dialogue donc tout le monde croit que le dialogue peut résoudre la crise actuelle il faut que le monde prépare alors c'est ça préparé ou non mais il faut qu'il y ait le dialogue et je dis que si un dialogue inclusif oui inclusif si on avait fait précéder la situation que nous avons à l'heure actuelle par un dialogue je suis presque sûr que les états quand on a dit la situation critique que nous faisons face ne préforerait pas alors il n'est jamais trop tard alors qu'on convoque ou qu'on invite les cabinets à ce dialogue on va s'asseoir entre hommes politiques d'abord et tous les citoyens camerounais on va discuter à l'intérieur d'une enceinte on verra quelles sont les situations et si ça ne marche pas peut-être alors il faudra envisager d'autres solutions je vous rappelle que quand on est arrivé à la petite partie c'était après une tentative de premier ministre de recevoir tous les partis politiques vous ne sortez pas là non je ne sors pas là une tentative de premier ministre de recevoir les partis politiques ça n'a pas marché ensuite ça a été une tentative de président de la république lui-même de recevoir les partis politiques ça n'a pas marché et puis on est arrivé on peut directement commencer par la fin c'est-à-dire un dialogue qui est demandé par tout le monde Professeur Edmond Miloua quelle rentrée scolaire demeure sur l'ensemble du territoire d'Amourde ? Il y aura bel et bien rentrée demain Elle sera comment ? Si vous me demandez quelle sera la qualité de la rentrée au nord-ouest et au sud-ouest je peux vous dire qu'elle ne sera pas de même qualité qu'Ayaoundé Bon maintenant tout le monde sait que le pays est confronté à d'énormes problèmes dans ces deux régions ce n'est pas une raison pour hyperboliser pour exagérer il y a des zones où il n'y a pas d'école Qui exagère ? Dans ce pays toutes les zones ont au moins des écoles primaires Ah bon ? Toutes les zones ont au moins un lycée et un collège Ah bon ? Il y a l'école on dit l'école a toujours été gratuite Les Camerounais pour égard Quelle école ? Il ne faut pas dire des choses que vous ne pouvez pas prouver Moi j'ai fait toutes mes études dans le privé Depuis que je suis né j'ai fait toutes mes études au privé Ils ont dit quelle université privée ? Laisse-le Quelle université privée vous avez fait l'école ? Non Dans l'université privée ? Parce qu'à ton épouse il n'y avait pas d'université privée Il n'y avait pas d'université privée Donc tu me mentes Non je ne ment pas Attends Attends que je sois complet J'ai fait mes études à l'université de Yaoundé Et elle était privée alors ? Jusqu'à la licence Tu as dit toutes les études ? Bon bon Tout tu veux dire Attention Attends Je vais compléter Et après J'ai fait mes études Attends Et il a dit qu'on était tous broussés J'ai fait mes études en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis Je n'étais pas broussé de l'Etat Tu dis tout Je n'étais pas broussé de l'Etat Il n'y avait pas On s'est dit Donc Voilà Donc Le gène du RGPCR Attends Je veux dire qu'il ne faut pas exagérer Il ne faut pas exagérer Il y a des gens Il ne faut pas exagérer Il ne faut pas exagérer Dans votre département d'origine Dans le Mbamekim Il n'y a pas d'école Il n'y a pas suffisamment d'école Les enfants s'assayent par terre Oui Mais escoutez Ça ne veut pas dire que les enfants s'assayent partout dans tout le Cameroun Avouez-le Je dis que Non non Arnaud Manga Arnaud Manga Je ne dis pas que tous les enfants dans tout le Cameroun sont assis Professeur Vous avez un bas salaire Vous avez un bas salaire C'est pas normal L'école n'a pas toujours été gratuite Arnaud L'école n'a pas toujours été gratuite Terminé professeur Terminé Maintenant Il y a beaucoup d'enfants dans les écoles dont les parents ne sont pas nantis ou des privilégiés Lui il le sait Il le sait L'école Il le sait Terminé A la faculté A la faculté de médecine J'ai été chef de division au rectorat de Yaoundé 1 On recevait les informations relatives aux parents de tous les étudiants qui étaient admis dans toutes les écoles professionnelles Il y a beaucoup d'enfants et c'est la majorité Non Les enfants des ministres les enfants des directeurs généraux c'est l'arbre qui cache la forêt Ils sont une infime minorité Hein ? On a fait des études Vous savez La plupart des enfants qui entraient à l'ENAM avec la licence La plupart de ces enfants venaient de Gaoundéry venaient de Tchon et leurs parents n'avaient pas pignon sur eux Et vous savez pourquoi la plupart de ces enfants réussissaient à l'ENAM C'est parce que dans ces universités ce sont des universités départementales où les enfants sont mieux encadrés Donc ne faites pas ne faites pas des grossissements que vous ne pouvez pas trouver Parce que c'est moi qui enseigne à l'université C'est moi qui peux vous parler de l'enseignement supérieur Ok Ok professeur Merci Maintenant Bouba Ok Choutez maintenant C'est que nos amis de l'opposition Voilà Ils parlent de tous les problèmes C'est que nos amis de l'opposition font Ils disent Rien ne marche Mais il y a des choses qui marchent Quand ça marche c'est difficile Il y a des choses qui marchent Monsieur le professeur Est-ce que Arnaud Manga Arnaud Manga Quand vous avez parlé je ne vous ai pas interrompu Vous êtes impoli Défendez-vous Vous êtes impoli L'intimidation ne passe pas Non non je ne vous intime pas Je vous dis que vous êtes impoli Défendez-vous Quand les autres parlent moi je suis tranquille Ok Et donc je dis que personne n'a dit que le Cameroun est le paradis Vous voyez Personne n'a dit que le Cameroun est le paradis Personne n'a dit que les enseignants du supérieur ont les salaires les plus élevés d'Afrique centrale Il y a des pays en Afrique centrale dont les enseignants du univers ont des salaires plus élevés mais il y a aussi des pays en Afrique centrale dont les enseignants du supérieur ont des salaires nettement moins élevés que ceux du Cameroun Ok Je sais de quoi je parle Merci professeur Parce que j'ai enseigné un peu partout Ok nous allons Donc je parle des choses que je connais et vous vous parlez des choses que vous ne connaissez pas Donne des bourses de 50 000 francs à tous les étudiants tchadiens Les étudiants n'ont pas de bourses Il y a combien d'étudiants au Tchad ? Il y a combien d'étudiants au Tchad ? C'est l'argument que vous utilisez Arnaud Quand vous avez une petite population de moins de 2 millions d'habitats Professeur Edmond Professeur Edmond Bilois Merci C'est comme ça que c'est le gars du MRC-100 Il y a une qui est venue Je termine par là Je termine par là Il y a un qui m'a dit sur un plateau que dans un certain pays d'Afrique centrale le président de la République reçoit les citoyens Oui mais Quand vous avez une population de moins de 1 million d'habitants Ah bon ? Vous pouvez vous permettre de recevoir quelques gens Mais quand vous avez de 5 millions d'habitants Vous recevez qui ? Le président américain qui reçoit Ce n'est pas le débat s'il vous plaît Ce n'est pas le débat Le président américain Ne sortons pas de ce débat Vous embrassez tout Vous n'avez pas les moyens de tout embrasser C'est sur cette note que nous allons donner la parole à Souley Vraiment 30 secondes Oui oui Juste 30 secondes à Souley et puis on sort à Sur la question D'abord Souley Oui vraiment Je voudrais dire que pendant qu'on fait le petit temps Pour être sérieux il faut savoir que la rentrée scolaire c'est demain Vraiment Demain est irréversible Et la rentrée scolaire Professeur Edmond Bilois n'est pas une génération spontanée pour ce qui est des régions du Nouveau Il y a deux ou trois ans quand ça a commencé on disait il faut évacuer le plus utile permettre aux enfants d'aller à l'école et après on verra Sa majesté Béjigu ça fait trois ans que la situation perdue dans les régions du Nouveau et quand je parle du complot contre la jeunesse c'est tout comme aujourd'hui on a le sentiment que les collaborateurs du chef d'état n'est-ce pas ne lui expliquent pas ne lui donnent pas des stratégies pour sortir l'école de la situation insurrectionnelle comment voulez-vous que pendant trois depuis trois ans on fait les mêmes on prend les mêmes on recommande la même la même rengaine on parle à gauche à droite les ministres parlent et après on oublie pendant les vacances qu'est-ce qu'on a fait par exemple pour essayer de regarder de fond à l'âme et anticiper sur la situation tout le monde sait que ça va se produire mais est-ce qu'on veut dire que le chef de l'état travaille avec des incompétents qui sont incapables de sauver le Cameroun est-ce que c'est ça que vous voulez dire parce que aujourd'hui si on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas pacifier n'est-ce pas les deux régions demain qu'il y aura une troisième quatrième ou cinquième ça veut dire on a le sentiment que les hommes du pouvoir versent beaucoup plus dans la comédie du pouvoir et non dans la gouvernance du pouvoir et ça sera très dangereux si jamais on traversait le pont alors tout est mal parti pour une mauvaise entrée demain pour ça non ce que je moi j'ai répondu à ça je vous ai dit que ça dépendra en zone de de paix il n'y a presque pas de problème en zone à risque pour un monde de problème et en zone de guerre ce que les autres appellent la zone de combat beaucoup de parents sont partis avec leurs enfants mais tout le monde ne peut pas partir il y en a encore qui sont séquestrés vous savez que la rébellion ça a plusieurs choses ça a des têtes qui naissent c'est pourquoi il dit par exemple qu'ils ont 15 l'heure l'exagère un peu c'est c'est visiblement un un groupe comme ça qu'on a dans ce parti là qui exagère dans le diabolisme dans le satanisme mais ceux qui sont séquestrés parfois ce n'est pas des groupes bandits parce que il faut savoir que même en période de guerre il y a des groupes de bandits qui naissent ça dit que lui n'est pas pour la cause de la sécession là il veut voler le commerçant c'est ça qu'il veut faire il veut tuer le militaire pour le dépouiller en réalité il y a des bandits et c'est pour eux que nous devons avoir on va dire un mot c'est pour eux mais on ne pourra pas dire avant demain parce qu'on ne sait pas parce qu'ils vont se terrer chez eux ne serait-ce que pas peur voilà ce qui risque d'arriver mais moi je réitère à mon la suggestion de révision du mot d'ordre à la sécession armée parce que je l'ai dit c'est bien pour l'avenir des enfants et c'est bien pour l'avenir de la cause vous savez où il n'y a pas un mort mais ce qui est important c'est que ne serait-ce qu'un semblant indépendant nous l'avons eu le général de Gaulle avait été condamné par le gouvernement de Vichy la cause au fond parce qu'eux-mêmes ils ont confondu la cause c'est la malgouvérance communique c'est ça la cause principale ce n'est pas et la solution à la malgouvérance ce n'est pas la sécession parce que Tandemuna Foncha Indele qui ont fondé les pères fondateurs dès 52 dans le discours avait conçu un Cameroun uni mais uni et bien gouverné ce n'est pas mal gouverné et ce que vous faites là-bas il y a un groupe de mal gouvernants vous êtes pauvres tu es venu ici les défendants on se tutoie à comprouver à l'université et les scientifiques non pas de non il n'y a aucun problème voilà ce que tu feras tu donnes l'impression de venir défendre les sataniques prévaricateurs arrogants et mal gouvernants tu donnes l'impression d'être dans leur groupe et il faut savoir que ce qui va arriver ce qui va arriver tous les gens du RDP ce sont des sataniques non vous avez une minorité des sataniques qui sème la pagaille et c'est connu même le président de la République c'est pourquoi 50 de tes collègues sont en prison vous êtes en 50 parce que l'une des clés de la mal gouvernance c'est le mal gouvernance ce sont aussi tes collègues ce sont tes collègues c'est de ça non je n'ai pas collègue du RDP camarades vos camarades vos camarades ok merci merci la haine m'a chuté ok d'accord c'est donc 50 sont en prison je ne peux pas nier le satanisme dans votre part si tu viens de le défendre tu défends un recteur satanique qui manque surtout que le tribunal condamne tu es venu c'est toi même qui l'as cité mais je voulais tâter ton attention c'est que là où on est là première chose que tu dois retenir les Camerounais ne vous font pas plus confiance même si vous avez un peu raison parce que comme tu dis vous n'avez pas tout fait faux il y a quelque chose que vous avez quand même fait mais on a beaucoup fait il se trouve que les Camerounais ne vous croient plus et c'est l'instant c'est l'appel ici à l'opposition nous tous nous devions trouver une entité à qui les Camerounais vont faire confiance parce qu'ils ont compris pourquoi tu n'es pas échoué même le président de la république ne leur fait pas convain regarde comment ils allaient aux élections ni leur logo ni leur devise ni même leur flamme rien du RDPC le type est allé au présidentiel bien point il n'y a rien dans ses affiches il n'y a rien de réflexion c'est le président de tous les Camerounais c'est le président de tous les Camerounais c'est comme ça qu'il faut il n'a pas été présenté par vous on ne va pas ouvrir le débat non je vais te dire ça il faut que tu saches vous n'avez plus la crédibilité pour parler tu devrais te taire on vous a compris professeur on nous dirait de ne plus parler parce que là tu démontres que tu es un satanique tu es un satanique non laisse-moi tuiter professeur non vous n'allez pas vous n'allez pas passer le temps à tuiter mais il a dit de mentir à public il a dit qu'elle avait une université privée à une époque aucune université au Camerounais était privée il n'a pas été j'ai été prévu une université au Camerounais tu as étudié en Belgique non ? ne reviendra pas est-ce que ça veut dire que tu as fait toutes tes études au Camerounais professeur merci tu as dit tout justement pour toutes tes études j'étais privée non non d'accord professeur s'il vous plaît si tu as l'université qui était privée tu as mouillé bilot professeur on va pas professeur tu le sens dans un poulet c'est comme ça professeur c'est comme ça que tu résonnes souvent on va pas s'attarder c'est comme ça que tu résonnes souvent on va pas lui permettre qu'on avance le président de la république Paul Villa a donné 10 jours au ministre de l'Eau l'énergie pour le rétablissement sorti Yaoundé la capitale politique du noir et à son tour le ministre a parlé de 7 jours 7 jours après rien est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un mensonge d'état mais c'est de ça que c'est la question c'est un mensonge d'état la lumière est revenue c'est un mensonge d'état je voulais mettre un costume pour vous ressembler ce matin mais il n'y avait pas d'énergie chez moi il n'y a pas d'énergie depuis 2 jours bon maintenant que monsieur Bullois je voulais pas être d'accord avec le professeur Baerbeck que le professeur Bullois ment mais sur ce point il vient de mentir la lumière n'est pas revenue vraiment c'est pas revenu soyons sérieux je dis encore que les enfants vous savez le premier jour de la rentrée de classe les enfants qui vont en 6ème ils me revoient ou bien leur tenue repassée mais ils n'auront pas ce privilège là pourtant vous l'avez eu pourquoi mais il n'y a pas d'énergie électrique ils vont repasser dans quel quartier ils vont repasser il n'y en a pas dans quel quartier dans plusieurs quartiers attendez votre tour de parole qu'on serve vous laissez sous les terminer moi je vis à Yaouné c'est partout vous allez prendre vous allez prendre votre cœur je ne suis pas contre toi dans mon quartier il y a voilà je ne suis pas un martyr dans mon quartier il parle à son directeur je ne suis pas son directeur il est de Yaouné c'est mon collègue de Yaouné vous m'avez chassé je suis plus là on attend les décisions du tribunal vous m'avez chassé je vous en prie laissez saouler autrement laissons les histoires d'amphi on est sur le plateau maintenant il n'y a pas l'énergie électrique partout je vous parle de mon quartier à essence il n'y a pas l'énergie en pleine capital un gousseau transformateur il y a un transformateur il y a la région la zone l'hôpital général quand je saute maintenant il n'y a pas d'énergie électrique je ne peux pas utiliser ce plateau que je respecte pour dire n'importe quoi je pense Bouba que Eneo est devenu un scandale national au même titre que Kamerko au même titre que la Sonara il faut prendre des décisions fortes qui s'imposent le ministre je ne sais pas s'il avait mesuré l'ampleur de la situation en disant trois jours alors que le président en avait donné dix maintenant on a dépassé quatre jours ça veut dire que ni le délai du ministre ni celui du président aucun délai n'a été respecté et du coup on se pose bien la question de savoir est-ce que le président de la république est encore respecté dans les décisions et les instructions qu'il donne est-ce que le ministre ce n'est même pas son problème à lui il a voulu attraper le taureau par la queue le taureau lui a fait n'est-ce pas juste simplement c'est-à-dire qu'il part par derrière et puis ce n'est pas de sa faute il veut prendre ça or nous savons aujourd'hui qu'il est important et plus que jamais nécessaire de renationaliser Eneo on a vu ce qui s'est passé avec l'eau où quelqu'un avait vendu n'est-ce pas la CDE et puis la Camoate aujourd'hui on est revenu à cela il faut renationaliser le secteur et c'est un secteur névralgique c'est-à-dire que l'électricité on peut vous faire un coup d'état en vous recevant d'énergie électrique si c'est un pays extérieur alors c'est des gens d'une autre donc il n'y a pas d'énergie électrique il faut n'est-ce pas les enfants ne peuvent pas commencer l'école demain en s'éclairant n'est-ce pas des bougies ou alors des lampes tempêtes encore qu'il y en a de moins en moins aujourd'hui le président de la république doit reprendre les choses à main ça donne l'impression et puis même le ministre tient le même langage je suis sûr que c'est lui qui a soufflé au professeur il y a la lumière partout mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui quand nous entrions ici il y a au moins quatre personnes de cachets différents qui m'ont dit nous ne voulons pas suivre le débat canal presse en direct parce qu'on n'a pas d'énergie électrique et vous dites qu'il y a la lumière partout mais de quelle lumière on parle ? alors c'est le simple c'est-à-dire est-ce que ce n'est pas une bataille entre la sonatrel et ENEO surtout quand on sait que l'un est chargé du transport du courant et l'autre de la distribution et surtout quand on voit la persistance du problème de Mélène la zone corrélée en question oui ce n'est certainement pas inconfiant entre deux entités si aujourd'hui on n'arrive pas à dénouer les promesses c'est deux choses de mon point de vue la première chose tient à ce que la culture de la performance et des résultats n'est pas quelque chose qui est dans les gènes des organisations dans notre pays quelles soient des organisations publiques à 100% ou quelles soient des organisations semi-pubiques c'est-à-dire leurs résultats du coup vous voyez le petit conflit qui apparaît entre un certain nombre de personnes qui rentrent au gouvernement apportent avec cette culture des résultats et sont confrontés à des réalités les nouveaux ministres vous voyez la catch vous voyez comment il s'est débat vous voyez même l'enjeu du transport même ce ministre des mines vraiment moi il hérite des morceaux qui n'est pas du tout un petit morceau pourquoi parce que il entre dans un jeu sur un terrain de jeu où jusque là les résultats n'étaient pas la chose qui prévalait dans l'esprit des gens ça c'est le premier aspect le deuxième aspect il est plus grave parce qu'il porte sur le modèle même économique de notre pays j'ai eu le privilège pendant la campagne électorale d'être celui qui était chargé de présenter sur les médias et quelquefois même d'affronter les adversaires le programme économique du gouvernement et je me souviens que du candidat BIA pas du gouvernement du candidat BIA et notre le programme économique du candidat BIA aujourd'hui présent la république ok et à l'époque le pilier de notre proposition qu'on faisait au Cameroun c'était de dire on va faire muter le modèle économique du Cameroun qui est un porte-suffisition pour qu'il devienne le modèle d'insertion dans les gènes de valeur ajoutée mondiale ce qui impliquait un accroissement du taux d'investissement et surtout une place plus grande donnée à l'efficacité notamment à l'efficacité par rapport à nos relations à l'extérieur et curieusement une fois que l'élection est passée toute cette doctrine est tombée dans l'eau c'est comme si tout à coup les gens étaient devenus amnésiques et personne n'a jamais plus fait allusion à quoi que ce soit et on est toujours sur le même modèle sur les mêmes pratiques sur la même culture et c'est très grave pourquoi ? parce que non seulement autour de nous le monde change non seulement autour de nous les risques s'amplifient les risques de toute nature économique et même sociaux mais si le modèle sur lequel nous sommes assis et le logiciel sur lequel ils fonctionnent ne sont pas révisés ou réaménagés on va tout droit vers la catastrophe c'est d'ailleurs pour ça que peut-être qu'ils ne sont pas les coups de pied de l'âne qu'on peut observer sur le plan politique qui pourront un jour faire que le système soit en difficulté peut-être que c'est sur du plan du côté économique qu'on voit déjà le problème de l'énergie après que ça a été le problème d'eau c'est peut-être sur le plan économique sur lequel personne accorde une attention suffisante avec un taux de chômage quand même des jeunes de près de 50% c'est peut-être que de ce côté-là que viendra le détonateur et que tout volera en éclatant moi je crois que cette crise-là de l'électricité elle doit être elle doit servir plutôt de des leçons pour qu'on sache qu'attention la culture doit la culture de la gestion de la gouvernance économique de notre pays doit absolument changer et le chef d'état doit agir en conséquence notamment au niveau du renouvellement des personnes qui sont mises à la tête des organisations qui doivent aujourd'hui performer parce que si on reste avec le même style modèle de casting des personnes que l'on met à la tête des organisations les résultats ne changeront pas et le pays ne fera que s'enfoncer et sera dommage Arnaud Manga on a coutume de dire que gouverner c'est prévenir prévoir et gérer également c'est anticiper et on se rend compte que la station en question de Colbicoc présentait déjà quelques signaux avant que cet incident n'arrive curieusement cette station avait les éléments en question au port autonome de Douala bloqué depuis plus de deux ans mais quelque temps après on se retrouve toujours dans les mesures à rafistoler comment comprendre cette façon d'agir et de faire justement les deux sujets sont liés avec le premier sujet que nous avons épluché ce que je veux dire c'est que dans un état stratège et c'est la position même la vision du MSC l'état fait dans l'ingénierie y compris électrique ça veut dire que quoi l'état lorsque sous les pales d'autonomisation en termes d'énergie électrique quand on doit nous-mêmes gérer notre énergie électrique l'état doit être en mesure de fabriquer ses propres ingénieurs en conception hydroélectrique c'est à dire que l'état doit lui-même fournir son propre matériel électrique ce qui se passe nous nous comportons comme des commerçants des personnes qui sont simplement là pour passer des marchés publics à travers des filiales étrangères on n'anticipe pas sur le fait que le matériel peut se délabrer et c'est partout comme ça c'est à dire vous avez des projets qui sont abandonnés systématiquement parce qu'on n'anticipe pas en termes d'ingénierie c'est le rôle même du système éducatif il faut faire dans l'ingénierie médicinale c'est à dire que l'état doit être en mesure par exemple d'avoir ses propres ingénieurs pour qu'ils puissent eux-mêmes produire des médicaments pour qu'ils puissent donner du matériel en matière hydroélectrique ce que je vais dire d'entrée c'est que le débat lorsque sous les poses le débat sur est-ce que le fait que il n'y ait pas l'énergie électrique notamment à Yaoundé les enfants iront à l'école je peux simplement dire au grand fait sous les que c'est une question nationale 79% des ménages au Cameroun n'ont pas d'énergie électrique ils n'ont jamais eu d'énergie électrique 79% il n'y a que 21% des ménages qui ont l'électricité dans ces pays en plein 2019 je te dis bien 21% des ménages non que l'électricité le reste ça veut dire que quoi les pouvoirs jouent systématiquement aux damiers le jeu des dames lorsque aider à l'énergie électrique on interrompe l'énergie à Cousserie lorsque Cousserie il y a l'énergie on interrompe l'énergie à Mbalmaio ça c'est votre analyse c'est mon analyse parce que vous êtes un ingénieur pour rationaliser la capacité hydroélectrique l'état doit produire pratiquement 8000 mégawatts mais l'état actuellement produit 1300 mégawatts et n'anticipe pas sur sa potentialité dans 5 ans donc ça veut dire que le Cameroun a un potentiel de 24000 mégawatts c'est les chiffres donc ce qui nous dirige nous sommes dans une logique d'anticiper c'est pas ça le problème et ce qu'il faut condamner aussi c'est la politique de la chéreté des projets au niveau des grands barrages hydroélectriques ces barrages sont hyper coûteux et l'efficacité on ne la voit pas on nous avait annoncé par exemple que Mmevele devait être mis sur pied depuis des années mais on a investi 500 milliards au niveau de Mmevele et qui n'est pratiquement pas fonctionnel il n'y a que 80 mégawatts dans cette logique toujours ce que nous vous voyez que nous au sein du MEC lorsque c'est bon nous disons que c'est bon nous pensons que la politique de barrage est une bonne politique sauf que lorsque nous serons en capacité de gouverner nous allons mettre les mini barrages dans toutes les zones où il y a un coudeau parce que tout spécialiste vous dit que lorsqu'un coudeau ne tarit pas en saison sèche ce coudeau est capable de produire l'électricité vous avez la meufou en coudeau à Famba en coudeau le Nyon en coudeau donc l'état doit mettre d'après le MEC des mini barrages pour rationaliser tous les départements et maintenant dans la partie grand nord la partie Adamawa nord extrême nord nous allons utiliser le système d'énergie photovoltaïque et avec du matériel qui sera produit au Cameroun ok merci ça c'est nous ne sommes pas encore en campagne présidentielle ce sont des solutions des propositions qui seront le bienvenu au moment au moment opportun alors professeur on se rend compte qu'on assiste à une espèce de délestage et les ménages souffrent est-ce que A.S. Sonel pourra tenir compte et Néo autant pour moi pourra tenir compte le moment venu des factures parce que les populations pleurent crient mais curieusement à la fin du mois on voit toujours des factures exorbitantes non c'est une société commerciale capitaliste internationale qui n'a des yeux que c'est son bénéfice et qui fait pire que ça ils font de la naque pas plus tard qu'avant moi on me coupe on vous a coupé carrément oui on me coupe vous n'avez pas payé professeur non on ne m'a pas envoyé la facture et on ne m'a pas sommé non mon coup j'ai envoyé mes gars les payer ils m'ont infligé la sanction les pays 55 mais je n'ai seulement dit que la prochaine fois ils auront une sommation russière et je vais les traduire vous devez me sommer vous devez me donner une facture vous devez enregistrer donc c'est une société capitaliste qui fait pire et c'est le seul l'a dit l'une c'était une erreur on ne nationalise pas une société qui est dans la chaîne de l'énergie nationale nous l'avons fait il y a quelques dizaines années c'est une faute pourquoi parce que l'énergie après les premières priorités fondamentales que sont la paix la sécurité le consensus politique l'énergie est le deuxième prioritant le groupe des deuxièmes priorités c'est à dire l'énergie les transports les télécoms et l'eau parce que quand il n'y a pas ça les entreprises ne fonctionnent pas et c'est les entreprises qui créent et l'école et l'emploi et tout et donc les sociétés énergiques sont une entité sont des entités stratégiques qui doivent être confiées aux compatriotes industriels qui ont fait leur preuve regardez ce que le premier régime fait en 69 ou 70 quand ils décident de nationaliser la société énergique elle était française c'est un braquage c'est un bras de fer contre la France coloniale pas toute la France parce que toute la France n'est pas coloniale il y a des colonialistes avérés puis il y a des gens sérieux et bien qu'est-ce qu'il fait il crée deux sociétés d'énergie une pour l'énergie des voitures et des machines c'est la Sonara qui est la deuxième entreprise camerounaise aujourd'hui dans le top 500 en Afrique du jeune Afrique en chiffre d'affaires et en bénéfice net vous savez qu'il met à la tête il va chercher Edine je crois que Edine était entre la France et le Gabon un type de haut vote il était au Gabon il était au Gabon pas gentil quand il quand il arrache la Sonnelle il change même le nom je ne sais pas comment on l'appelait moi j'étais petit j'entendais j'entendais dans les dans les les discours nationaliser j'entendais qu'il a même changé de nom qu'il a triché le programme de l'UPC mais peu importe ce qui était important c'est que c'est un bien pour le pays vous savez qu'il met à la tête souvenez-vous Niatla un ingénieur centralien supélet supélet on vote donc la nationalisation est une priorité dans les trois sociétés qu'elle soit celle qui produit l'énergie EDC celle qui veut distribuer son atel et celle qui facture c'est-à-dire ENEIO elle doit faire tout le national pourquoi ? parce que quand elles sont nationales on sait à qui s'adresser là c'est un capitaliste c'est des capitalistes internats on ne sait pas où ils sont et eux quand vous dites que les trucs sont bloqués on ne sait pas s'ils voulaient payer la douane ils veulent gagner partout et ils se fichent de votre pays le minimum c'est que on nationalise avec les capitaux nationaux c'est vous dire à Paul Foucam il prend les trucs mais nous pouvons savoir Paul Foucam on va le trouver si on nous couvre les trucs on va dire que papa comment donc c'est important je pense que ce que Célestin dit est l'un des piliers importants ce qu'il dit la deuxième chose il ne faut pas nationalité pour nous mettre des administrateurs civils c'est pour les protecteurs justement ce que Célestin dit est l'important il faut caster ça doit être des industriels de Havolt qui ont fait leur preuve troisième priorité laisse moi terminer allez-y professeur quatre et troisième priorité là c'est quelque chose de très important l'énergie est si stratégique Chez Kantar Diobladi dans la méthode de constitution d'un état fédéral l'Afrique noire au départ était l'énergie c'est si important qu'on ne peut pas le faire sans école et je voulais ajouter l'eau dans ce mot ce n'est pas seulement l'école qui forme les ingénieurs électroélectriciens il faut même former les ingénieurs solaires les ingénieurs éolien les ingénieurs thermiques il faut une école au Cameroun justement rien que pour l'énergie comme il y a une école rien que pour les travaux publics si on ne fait pas ça on plombe notre développement parce que celles énergies la menuiserie de Ngo Gada ne fonctionnent pas le coiffeur ne fonctionne pas l'enfant qui change les roues ne fonctionne pas même la banque les ordinateurs sont plombés et le développement est complètement plombé alors professeur Edmond Bilois la solution préconisée par l'état c'est le délestage à travers ENEO est-ce que ce n'est pas une solution causée ? non l'accident qu'on a eu à la BRGM c'est un accident qui est arrivé qui a causé l'incendie de 19 cellules et comme ça deux transformateurs ont sauté alors on a on a donc commandé les cellules on les a installées j'ai suivi le DG de ENEO Joël Nana Konjou on les a déjà installées et le génie civil n'est pas totalement terminé ça va prendre trois à six mois pour qu'ils soient terminés mais d'ores et déjà les deux transformateurs ont déjà été mis en marche ce qui veut dire qu'on ne va plus prendre brancher les cellules pour alimenter un coin de la ville et délester un autre coin de la ville donc cette interview date du 26 août ce qui veut dire que logiquement la lumière va revenir mais le problème reste intact parce que la prochaine fois qu'il y aura un incendie il faudra encore qu'on commande des cellules donc ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des cellules amovibles c'est-à-dire qu'on peut déplacer facilement le problème de la formation des ingénieurs on a créé une école polytechnique à Marois qui est née de l'école supérieure du Sahel et dans cette école là il y a un département des énergies renouvelables au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de gens à l'extrême nord qui s'alimentent à l'énergie voltaïque qui s'alimentent à l'énergie éolienne et les gens qui ont installé ces installations ce sont les ingénieurs diplômés de l'école supérieure du Sahel qui est devenu plus tard polytechnique ça veut dire que en fait la réflexion se fait il y a des ingénieurs conformés à Marois que Yaounde ne forment pas par exemple parce qu'on sait que dans la partie septentrionale surtout au nord et à l'extrême nord le vent et le soleil ne manquent pas par conséquent il faut former des ingénieurs qui peuvent capter cette énergie et faire en sorte qu'on ne dépende plus des barrages donc la réflexion se poursuit il y a d'ailleurs des financements qui vont être alloués à cette école polytechnique par des grandes sociétés européennes je pense aux sociétés allemandes et je pense aux sociétés suisses ce qui veut dire que les problèmes qu'on soulève aujourd'hui ils vont être réglés progressivement soulez 30 secondes 30 secondes il faut dire au parti du professeur Buloa de contrôler ENEO parce que ENEO encore que ces gars là ils sont tellement arrogants comme vient de le dire le professeur Baébec on se demande même ce qui se passe et moi j'avais déjà pris une machette pour les attendre parce que vous ne pouvez pas venir avec un avis de coupure avis quand même c'est qu'on vous donne un ou deux jours mais vous donnez l'avis de coupure de la main droite et vous coupez de la main gauche vraiment ce n'est pas il y a une arrogance à ENEO et quand on regarde bien on se rend compte qu'ils sont tellement dans la sous-traitance au point où on a le sentiment qu'ENEO c'est un petit gaufuscule des personnes qui se contentent d'amasser des fortunes au Cameroun laissant les autres dans la débandante totale dans la débrouillardise et puis il faut désormais que le Cameroun fasse l'inventaire général du processus de privatisation on est loin d'être sorti de l'auberge c'est ça ? on est loin d'être sorti de l'auberge mais en vérité c'est toute question de volonté politique et je me retourne vers mon ami Bilou pour lui dire que plutôt que de continuer à se dépouiller de la possibilité qu'on a de dire la vérité à celui-là qui a le pouvoir suprême dans ce pays mêlons nos voix et tirons la sonnette d'alarme pour dire changeons de cap à longue antenne direction Anomanga finit le dérestage bientôt je ne pense pas le régime nous a habitué à la malgouvérance au dérive managérial ce qu'il faut simplement dire c'est que le Cameroun a le deuxième potentiel en Afrique en matière d'hydroélectrique l'eau coule partout on peut avoir d'électricité partout on a une capacité de 24 000 kilomégaouatt mais les populations l'État ne donnent que 1300 kilomégaouatt ce que nous préconisons au sein du MEC c'est de continuer la politique des mini-barrages dans toutes les zones où il y a l'eau et au niveau de la partie extrême nord nord à Damawa investie sur l'énergie photovoltaïque ok pour ça non moi je voulais dire je vous permets en disant que le problème de l'énergie est l'un des problèmes du Cameroun le Cameroun a une phase où c'est l'est nous devons nécessairement passer par une phase de transition et refonder la République tel que nos pères fondateurs l'a conçu vers 1950 tu as l'avantage pour avoir fait la campagne du président Guilla de parler avec lui et ses gens et je crois qu'en même temps tu es un autre que tu nous vends non je pense que tu peux t'inscrire dans une logique c'est de mettre l'opposition pour qu'on élabore un projet et même toutes les autres hypothèses de la transition pas de toute façon il y aura transition dialogue national ou pas on doit faire toutes les hypothèses si en février par exemple parce que ce qu'on risque en février il peut y avoir quelque chose et comme le président a déjà prolongé il nous met un état d'urgence ou d'exception je sais parce que le droit la constitution prévoit tu comprends parce que on doit prévoir toutes les hypothèses et montrer au président qu'on est sérieux et à la communauté internationale parce que là où il est il est en minorité il y a des gens comme ça qui l'entourent et qui font parfois contre lui c'est pas lui qui a dit l'arrêté mais il est faux la preuve de l'alimenté de la libre donc ils font ils font des tas de choses sans lui demander et comme le pouvoir est une affaire collégial le pauvre s'il est minoritaire je pense qu'il nous a tendu la main même s'il n'a pas tendu la main le pourcent de la main d'accord professeur merci d'être venu à ce programme merci président Célesien Bézigu merci professeur merci Bouba de nous avoir merci également Arnaud merci à Souley c'est terminé la rediffusion de ce programme ce sera ce soir quand il sera 23h deuxième rediffusion demain lundi à 23h Madame Monsieur reste à vous souhaiter de passer une excellente journée à regarder le programme de Canal 2 international d'ici à la garder le sourire bien le bonjour d'ici à la garder 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 d'ici à la garder